Musique Alors il est 8h passé de 45 minutes Dois-moi un déjeuner pour tel va me tuer aujourd'hui Mais aujourd'hui, je vais me dire que 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 je vais me dire Je ne vais pas dire que je vais me 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 dire Il est là, il nous est en train de lire rire Il est en train de me dire, il est en train de me dire Il est en train de vous, je vais me dire Alors verdad, salut C'est prévu, vous je vous êtes compréhensible, nous avons un avis tous les gens qui nous suivent alors vraiment très rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et boulogne quand même élargis roi tandis par rapport à que ce qui s'est passé le 12 septembre parce que je ne vais pas s'il n'y a pas d'accord mais on n'y a pas de probabilité pour que le président de la république d'aditas assemblée parce qu'il y a des prérogatives mais également conseil constitutionnel a donné toutes les prérogatives pour moi pour moi d'être qu'on n'a pas d'accord est-ce que vous pouvez venir encore dans le contexte que le président de la république a donné pour le conseil constitutionnel d'avoir tout le monde ? Effectivement le contexte est un contexte parce que le Sénégal a toujours eu le temps de rappeler 5 ou 6 mois qui est une coïncidence, une cohabitation une cohabitation, une majorité présidentielle incarnée par le Dio Diomay Fai et Ousmane Sonko une majorité parlementaire qui est une majorité parlementaire qui est incarnée qui est le leader de la coalition qui est le président Maxal Moukou Moukou JTéon donc on est venu à la majorité présidentielle qui est une majorité parlementaire qui est un programme pour les 5 années à venir donc mais il faut qu'il y ait un programme pour les 5 années à venir tant qu'il y ait un programme pour les 5 années à venir donc dans le contexte, dans l'ambiance, on est venu au 12 septembre qui est le président Diomay Fai des sous-assemblées alors si vous avez un conseil concerné, qu'est-ce que vous parlez de ce sujet par rapport à ce sujet ? constitution la constitution, d'abord deux choses d'abord, je vais vous dire que la dissolution ne peut intervenir qu'après deux années de législature madame, l'Assemblée, si vous fêtez votre deuxième anniversaire, vous ne pouvez pas le faire donc c'est la constitution c'est la constitution c'est la constitution la constitution la constitution pour convaincre le collège électoral elle peut attendre tout le jour le jour le jour la constitution la constitution la constitution la constitution parce que il a été installé au pouvoir le 2 avril Donc, il fallait que Moukhar Négocier Narende Jusqu'au le 12 septembre Et je crois que c'est ce qu'il a fait Donc le 12 septembre, il m'a donné Le 12 jour, la tasse assemblée Mais, parce que Condition, il fallait que Moukhar Négocier, il fallait que Moukhar Négocier, il ne pouvait pas passer Mais avant cela, la date Sur la dissolution de l'Assemblée nationale Ça a porté un débat qui a été Farouche sur la classe politique Oui, effectivement Pas seulement de classe politique, mais même des juristes Chevronnés, il y a eu un débat Il y a eu des thèses qui ont affronté Nous, nous avons deux ans On a fait l'Assemblée Une élection législative Le jour où on l'a fait 31 juillet Donc, 31 juillet 2024 Donc, nous, nous avons fait ce qu'on a fait Nous, nous avons fait la proclamation Officielle des résultats Le jour où on a deux ans Nous, nous sommes d'accord On a fait le jour de l'installation Le jour d'installation Et nous avons fait le deuxième anniversaire Et nous avons fait le conseil fonctionnel qui est d'accord voilà qui est d'accord qui est d'accord qui est conséquent qui est d'accord aussi moi je suis d'accord qui est qui est président de la république je saisis une demande d'avis par lettre confidentielle donc numéro 00349 PR cabinet du président de la république le 5 juillet 2024 donc après conséquent vous avez fait une décision de ces 2024 bon la bonne date c'est le 12 septembre donc le 12 septembre je suis coincé avec le deuxième anniversaire de la 4ème législature mais au delà de cette lettre que vous avez attribuée au président le conseil qui a les 7 charges a les décisions et aussi on n'en parle pas mais c'est bien à préciser oui il y a un argument c'est qu'il y a une décision parce qu'il y a une décision d'ici souvent ils sont motivés ils sont motivés ils sont motivés ils sont motivés ils sont ils sont quand ils parlent de la législature ils sont dans la période qui a amené l'assemblée ils sont dans la capacité de faire un travail de travail de travail parlementaire donc ils sont tous dans la période la législature ils ont commencé le jour qui a amené installé dans les députés ils ont installé le bureau de l'assemblée et effectivement ce qui coïncide avec le 12 septembre donc ils ont donné l'égislature donc ils ont dit l'égislature l'égislature le 12 septembre il a démarré jusqu'au 12 septembre donc 2024 il a deux ans donc voilà c'est un argument qui est en gros mais ce qui est le président est déjà fixé la date de l'élection mais c'est-à-dire ce qui est le président est-ce que nous avons peut-être au-delà de 92 édictés par le conseil constitutionnel mais le temps est-ce que nous avons encore beaucoup plus d'opportunités à d'autres candidats de se manifester pour les législatives mais effectivement effectivement je crois que le conseil constitutionnel a enlevé une épine du pied du président parce que le débat politique tourne autour de tant il y a pour faire ce qui est parrainage ensuite fixer la caution parce que la loi électorale chaque veille élection la classe politique est concertée avec le ministère notamment la direction générale des élections nous fixons ce qui est la caution mais conséquent pour le parrainage parce que la loi électorale je crois ne vous prévoit pour les élections anticipées nous avons des parrainages donc ils sont sur le bon tempo en même temps je sais que la caution la caution est-ce que la réunion la caution en 2022 donc la caution est-ce qu'il y a 15 millions donc finalement il n'y a pas de parrainage mais une caution la caution la caution la caution la caution la caution la caution en 2022 comme jusque-là il n'y a pas de parrainage le président il n'y a pas de parrainage au niveau normal il n'y a pas de parrainage c'est un mais du point de vue de la légalité républicaine du point de vue normatif vraiment, on ne peut pas dire que ça ne peut pas qu'il faut le proposer maintenant, il faut le reste de la candidature effectivement, parce que Sénégal a été dans l'élection de listes de l'utilisation en 2017 donc on avait eu 47 listes alors qu'en 2012, 5 ans auparavant, 24 listes donc dans 47 listes présents il a eu l'avis est-ce que nous pouvons permettre à l'électeur toutes les 47 listes débloquer le processus de vote débloquer le bureau de vote donc nous permettrons à ce que nous prenons 5 bulletins après ils y en a eu dans l'isoloir donc conséquent, il n'a pas eu l'avis après le président le président Macky Sall a pris un degré pour dire que maintenant, si on peut prendre au minimum au minimum, on peut prendre 5 listes après ils y en a eu dans la banque de vote maintenant, ce que je sais c'est que c'est le parrainage parce que le parrainage c'est que l'élection de l'élection c'est que c'est que c'est que c'est que le traumatisme que nous vivons en 2017 c'est que c'est que le parrainage on l'a appliqué pour la première fois en 2019 on s'était retrouvé avec 5 candidats seulement pour la présidentielle mais bon, après en 2024 on s'est retrouvé avec 20 candidats 21 candidats 20 candidats donc là on s'est retrouvé avec mais on a donné carrément le parrainage on a recommandé ou bien à suggéré à ce qu'on enlève le parrainage donc on a donné le parrainage porte ouverte à toutes les candidatures alors que donc le filtre il y a un 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 filtre pour beaucoup de politiciens il y a un filtre il y a un filtre de la caution pour les 15 millions mais justement Ibrahima qu'est-ce que l'avis conseil constitutionnel a-t-il en matière d'élection ? il y a un débat juridique il y a un débat en 2016 quand le président de l'Europe Macky Sall il avait pris un engagement électoral qu'il avait fait 5 ans donc il avait fait 5 ans il a saisi le conseil constitutionnel d'une demande d'avis est-ce qu'il peut donner son mandat ? le conseil constitutionnel avait dit que non il ne peut donner son mandat parce que moi il a eu le mandat maintenant ce qu'il peut faire c'est pour le mandat qui vient il ne peut donner 5 ans mais le mandat il ne peut pas le diminuer la mesure de rétro-agir donc de disposer pour le futur le président Macky Sall il a eu l'avis et le juriste du côté du camp présidentiel il a eu l'avis de l'avis il a eu l'universel il a eu l'avis 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 le président peut passer outre c'est comme l'avis de ses conseillers un conseiller peut l'appliquer comme l'avis il a eu 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 l'avis mais en tout cas de cause si il y a eu l'avis il a eu l'avis après 92 de la constitution il a eu l'avis les décisions conséquentielles s'imposent aux autorités au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles donc si il y a eu une décision il y a eu l'avis tous les pouvoirs publics toutes les autorités administratives et juridictionnelles à ce moment ils ont eu les simples citoyens maintenant il faut que nous précisons que les mesures conséquentes ont eu l'avis le 12 ou le 14 juillet ils ont bien précisé que c'est une décision donc comme décision ça s'applique à tout le monde si on lance base sur les dispositions de l'article 92 de la constitution au delà de l'aspect juridique vous savez les détails vous pouvez le comprendre peut-être l'aspect politique vous pouvez le faire faire un fâche vous avez vu l'élection il faut que vous je ne suis pas Nostradamus pour prévoir le futur en tout cas c'est des élections où déjà le filtre de parrainage a sauté donc ce sera c'est des élections très ouvertes ensuite bon coalition bon tout le monde est en train de s'agiter bon pour coalition c'est sûr qu'ils vont vouloir garder leur qui maintenant le seul problème le seul qui a créé sa coalition a créé son mouvement et le moment est à l'autre côté parce que qu'on a vu les figurines ont vu tout ils ont vu les appels ils ont vu et de l'autre côté aussi j'ai lu Wolf Cotidien d'avant-hier je crois où Deme qui dit que qui n'est pas passif ils ont snobé leurs alliés maintenant qu'ils sont les militants, les militants, les investisseurs donc ils sont d'accord ils ont aussi leurs alliés leurs alliés existants leurs alliés potentiels d'ailleurs ils vont venir peut-être pour m'en assembler mais en tout cas les élections seront très ouvertes et puis tous les scénarii sont posibles écouteuses ah bon ? parce que si vous avez plein de temps il y a plein de temps alors merci Ibrahim nous vous remercions pour vous parler de la clarté par rapport à la chronique juridique nous nous aurons rendez-vous jeudi prochain merci à jeudi prochain merci Roran on se retrouve alors Doyen merci c'est fini pour aujourd'hui on se retrouve au rendez-vous demain en attendant le programme se poursuit sur WALF TV retrouvez tout juste après moi l'équipe de Bojidej Fadjou Faye sera là pour vous accompagner jusqu'à 11h l'équipe de la radio de Niuwe